Il y a un enjeu, évidemment, tu l'as un peu évoqué, qui est le langage aussi à l'intérieur des nouvelles ou des romans, des crimis, parce que pour les nazis, il y avait une perversion linguistique à combattre, il y avait ce terme dont tu m'as dit d'ailleurs qu'on le trouvait à plusieurs reprises, qu'un viol éhonté de la langue maternelle, et dans le langage de ces textes, il y a là aussi des manières, il y a des chemins de traverse qui sont pris, il y a aussi de la contrebande qui se fait, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, puisque le, enfin c'est cette espèce de paradoxe un peu absurde, mais puisque officiellement le crime a disparu du Troisième Reich, il ne peut plus y avoir de crime, puisque le nouvel ordre est parfait, il peut se passer ailleurs, même si on n'aime pas beaucoup l'ailleurs, mais on a vu pourquoi. Et donc, il y a un auteur, qui est Paul Ritt, par exemple, qui est l'auteur d'un des textes qui est là, qui s'appelle Fatal Héritage, et qui se passe aux Etats-Unis avec une histoire assez hardboy d'un peu, et puis qui va être porteur d'exotisme, car, bon, nous on a le texte français avec les textes anglo-saxons qui sont à l'intérieur, mais il faut imaginer le texte allemand, peut-être en lettre gothique, je ne sais pas, et où on trouve au milieu les mots, il y a, on ne cesse de dire boy, babe, etc., mais il y a aussi des termes comme « hands up », ce que vous avez fait tout à l'heure, « damn head » qui parsème le texte, et puis qui laisse rêveur dans l'Allemagne nazie, comme une speakeasy, par exemple, hein, voilà, et... Même « hands up », c'est marrant. Ben, voilà, même « hands up », absolument. Et tout ça, et, bon, il y a ça, et puis il y a un autre, dans un texte de C.V. Rock, qui s'appelle « Meurtre à cinq sous », et bien, même s'il est un peu édulcoré, à ce que j'ai cru comprendre, « persiste », puisqu'on est dans les milieux populaires, il y a un argot populaire berlinois qui arrive à persister, et qui est loin de la langue arianisée. Effectivement. Alors, juste pour reprendre quelques éléments que tu as évoqués, c'est qu'effectivement, comme il n'y a plus de crime sous le Troisième Reich, soit on a l'option de placer le crime sous le Reich, mais à ce moment-là, et ça, il y a des directives officielles, il faut que ça soit des petits crimes. Donc, des vols de timbres, des lettres qui pourrissent un petit peu les voisins. C'est ma expression ? On s'emmerde assez rapidement. Donc, voilà. Soit on a la possibilité de placer le crime à l'étranger. Alors là, c'est un côté un petit peu libérateur. En tout d'un coup, il y a des vrais, grands, truands, des méchants. Parfois, il ressemble un petit peu à Hitler. Bon, c'est dommage, mais voilà. Et effectivement, le crime, enfin le polar, aux yeux et aux oreilles du lecteur allemand de cette époque, ça doit un petit peu sentir l'étranger, ça doit un petit peu sentir l'anglais ou l'américain. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui vont prendre des pseudonymes américanisés. Certains critiques s'étrangles d'orage, mais c'est comme ça. Surtout qu'à cette époque, il y avait toute une campagne pour donner des noms plus germains que germains aux enfants. Donc, à l'époque, tout le monde s'appelle Thor, etc. Et il y a des mecs qui se surmonent, c'est Forrock ou Apple Pit ou Mike, je ne sais pas trop quoi. C'était un petit peu raté. Et effectivement, comme tu disais, ils sont parsemés d'américanismes plus ou moins corrects. Mais c'est un truc assez drôle, puisqu'on a des textes en gothique et puis en plein milieu, avec des bonnes grosses phrases en anglais absolument pas traduites. Et oui, sinon, il y a la dernière option, c'est de placer le crime dans le Berlin de nos jours, enfin dans le Berlin de cette époque, excusez-moi, des formations professionnelles, et de laisser quelques bribes de ce qui était toute la culture de l'Unterwelt, toute la culture de la pègre de cette époque. Enfin, avant 1933, il y avait quand même toute une vision des bas-fonds allemands. On pense à M. Lomodi, mais pas seulement. Et effectivement, dans la nouvelle de Siforok, il y a le reste de cette culture, avec des termes d'argot berlinois. On connaît, pour ceux qui ont lu Berlin Alexanderplatz, c'est absolument pas arianisé, il y a quand même encore beaucoup de termes de diddiche dedans. Et c'est les dernières traces que l'on trouve, mais vraiment minimisées, les descriptions de la pègre berlinoise montrent bien qu'elle est au bout du rouleau, quand même. Il n'y a pas eu de roman historique ? Ils n'ont pas essayé de repasser ça dans d'autres époques ? Comme on peut le voir aujourd'hui, avoir du roman policier qui va aller chercher très très loin. Est-ce qu'à l'époque, ils cherchaient aussi ? Tout à fait. Outre les tactiques de déplacement géographique, il y avait les tactiques de déplacement temporel, où, enfin, je fais bien de l'évoquer, le best-seller du polar de cette époque, c'était un polar de Van der Wring, qui s'appelle La trace dans le port, et qui se déroule au XIXe siècle, à l'époque de la révolution de Mars. Tout simplement, l'enquêteur cherche qui a tué son oncle, il découvre que c'est le consul, celui qui a l'autorité dans le village, donc un petit coup porté à l'autorité. Il aide les républicains en déhicatesse, avec le régime à cette époque, à partir en exil. Et même, par vengeance, cet enquêteur va mettre le feu à la maison du consul, consul, le nom est à consonance néerlandaise, et le polar, c'est en 1935, et donc ça rappelle immédiatement l'incendie du Reichstag, enfin, il y a des descriptions, c'est évident que c'était un petit clin d'œil à l'incendie du Reichstag, mais ce polar se déroulait au XIXe siècle, donc il n'y avait aucun problème. Et ça a même été apprécié par le folkie short de Oberter, enfin, l'organe du portinési de cette époque. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –